Bruno, qu'est-ce que tu dirais aux professeurs et chargés de cours qui disent que ça ne peut pas avoir lieu dans leur classe, la pédagogie active, parce qu'il y a soit trop de matière à voir, soit qu'il y a trop d'étudiants, soit qu'ils sont trop débordés par leurs tâches? Thierry, premièrement, la question que je leur poserais, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus important? Est-ce que c'est ce que je couvre, moi, comme prof, ou ce qui reste dans la tête de mes étudiants? Pour moi, la réponse est claire. C'est quoi les caractéristiques de la pédagogie active pour que ça fonctionne bien? Premièrement, la pédagogie active, c'est une pédagogie qui repose d'abord et avant tout sur des formes d'apprentissage collaboratif ou d'apprentissage coopératif. L'apprentissage coopératif ressort comme une des formules pédagogiques ou une des approches pédagogiques les plus efficaces dans la méta-analyse effectuée par ACTI. Donc, c'est efficace de travailler ensemble sur le plan du gain d'apprentissage, mais c'est efficace aussi sur le plan du temps, selon certaines autres recherches. Alors, soyez prêts à vos claviers pour ce module sur les nouvelles pédagogies, dont la pédagogie active.